Et après le concert, le show, le show de Wally, qui nous a tous laissés, alors là, sur les rotules, je reçois Alex Costanzo, j'arrive même plus à lire, là, c'est fini. — Alex tout court. — Alex. Alex. Ah non, non, il faut dire les choses jusqu'au bout. M. le Président, vous aussi, sur les rotules, après le show Wally ? — Sur les rotules zygomatiques, on va dire. — Ah oui, c'est fantastique. Sur FGI, là, pendant une heure, c'était... — Ça a été terrible, là. Je connaissais... J'avais vu une fois, une jeune fois sur scène, c'est pour ça que quand on cherchait une animation, enfin une animation, un concert à cette heure-ci, on s'est dit, un truc comme ça, ça va couper de la musique, ça va faire la petite étincelle. — Et c'est de la musique, aussi. — Ça joue musicalement, il est très modeste là-dessus, mais guitaristiquement, voilà. — Il débrouille, ça tricote bien. Et alors, j'ai l'impression de voir, quand il démarre le show, là, tout à l'heure, Wally, ça dure une heure, une bonne heure, enfin, ce qu'il nous a fait, là, une heure, ce concert, ici, à côté du Dat Gade Café. J'ai l'impression d'un marathon, mais dans lequel il partirait comme un cours de 100 mètres, et il continue à même allure pendant 40 kilomètres, quoi. — Je pense que, de toute façon, son spectacle habituel, il est plus long que ça. — Oh là là ! — Voilà, donc ça dure pas loin de deux heures, je crois. Donc, bon, il joue pas que des guitares, il joue aussi de l'accordéon, il a tout un univers qui vient d'à lui. Et là, donc, bon, c'est dommage, on l'a fait un peu court, mais bon, on aurait bien repris encore... — Vous reprendrez bien une pincée de Wally, si vous voulez. — Tout à fait. On va le faire revenir l'année prochaine, il fera la haute moitié du spectacle. — Comment s'est passée la journée du côté des luthiers, là, aujourd'hui, Alex ? — Très bien, très bien, ils se sont installés, ils sont arrivés. Voilà, il y a une belle fréquentation. — Ah oui, oui. — Autant au niveau des luthiers que des festivaliers. Là, on a bien... On peine à circuler dans les allées. — C'est bon signe, ça. Quand on peine à circuler dans les allées, c'est qu'il y ait du monde. — Bon, c'est pas terminé, hein, ce soir, il y a le grand concert World Music. — Ouais, le concert à 20h30 au central Berkamu, avec en première partie les frères Guisset, et après, en deuxième partie, le groupe Touricunda, qui vont nous emmener sur un autre univers. — Et ensuite, un autre univers à nouveau, c'est Ted Choka et Elise qui sont à la cafétéria. — Ted Choka, voilà, la cafétéria, l'espace réseau jeune de l'Amélie. Donc c'est un univers un peu plus intimiste, un guitare-voix avec un répertoire qui va de Nora à la chanson française, voilà. C'est très, très, très varié et il y aura même quelques invités-surprises. — Ah ! — Quelques surprises, voilà. — On a donné un petit peu de clé hier, mais bon, on va pas le répéter. Non, 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 on laisse découvrir ça tout à l'heure. — Bon, demain, 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 ultime journée du festival. — Dernière journée, voilà. — Alors qu'est-ce que tu nous as préparé ? Rappelle-moi ça. — Alors j'ai un 11h. — Ah oui, oui, ça démarre très tôt, là. — Ça démarre très tôt. Bon, ça démarre pour les stagiaires de 9h à midi, évidemment, pour les stagiaires de tous les stages qu'on a mis en route. Et après, à 11h, dans l'auditorium, Jean-Yves Alquier nous présentera son nouveau concept de guitare, quelque chose de très particulier. Bon, il sera plus à même que moi d'expliquer, parce que c'est quand même quelque chose qui est très particulier. Il fallait déjà avoir l'idée de penser la guitare avec l'ampli, qui va avec... Enfin, c'est tout un concept, voilà. J'invite les gens à venir voir. — D'ailleurs, il est venu nous en parler tout à l'heure sur l'antenne. C'était très... — Très technique. — Très technique, voilà. — Oui, c'est très technique. — Voilà. Ensuite, la suite dans la continuité, le salon de la lutterie qui enchaînera jusqu'à 18h, avec, dans l'après-midi, dans l'auditorium, des masterclass, un masterclass électrique, cette fois-ci, avec trois guitaristes furieux, avec Christophe Riem à 14h dans le jazz rock. Ensuite, on enchaînera... Alors après, ça sera souvent leur improvisation, leur envie. Ça va varier entre Daniel Perouane, en tapping villois, et Kermit, sur du rock, un peu, avec des mélanges électro, de word, enfin, du Kermit. — Alors, Kermit est venu à l'antenne. C'était bien aussi. — Oui, oui. — Ah oui, oui. — On était bien libérés, là, aussi. — Oui, oui, je peux vous le dire. — Oui, c'est un personnage, en plus. — Ah oui, oui, absolument. — Et il y aura la scène ouverte, également, demain ? — La scène ouverte à 11h, 11h30, comme ce matin. — Oui, oui, qui a bien fonctionné. — Donc, la scène ouverte, je ne peux pas vous dire qui il y aura. — Ouverte à qui ? — C'est un site de la scène ouverte, voilà, ouverte à tous et fermé à personne. Voilà. Voilà. Et en enchaînement des masterclasses à 17h, de 17h à 18h, donc là, les luthiers, toujours, les guitares de luthiers jouées par les artistes du festival. Et à 18h, le concert de Blackberry & Mr. Boulou sur la scène du Dadgad. — Juste à côté de nous. — Voilà, tout à fait. — Ce sera presque le moment de nous quitter, mais il y aura, évidemment, Larry Carlton, demain, évidemment. — Le grand concert, demain soir, en première partie. — The big Larry Carlton. — À 20h30, en première partie, le groupe Éclat de Marseille. Et en deuxième partie, M. Larry Carlton. — On peut déjà dire, Alex, que tout le travail effectué par tous les bénévoles depuis des mois et des mois... — Super travail. — Et bien récompensé. — Ouais, tout à fait. Moi, je suis toujours admiratif et je remercierais jamais assez de toute façon de tous ces coups de main. On a besoin. Hop, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Ils sont là, bénévoles, disponibles et tout. Donc, pour nous, c'est un grand confort.